bon et bien bonjour à tous à toutes et à tous pour ce ce troisième volet de webinaire initié par la chambre des métiers des côtes d'armor donc aujourd'hui nous allons vous parler du click and collect donc donc voilà le click and collect qu'est ce que c'est donc c'est une stratégie commerciale de commande qui qui se complète à toutes vos autres vos autres offres de services déjà disponibles donc ça a été mis en place au départ pour pour faire venir les clients dans votre dans vos boutiques ou dans vos dans vos lieux de dépôt de marchandises donc le click collect ça peut être à pas apparenté à la comment dire à du la commande par téléphone ou de la commande par par texto sms ou par facebook sauf que dans ce type de commande là il n'y a pas de lien de paiement en ligne c'est à dire que lorsque vous préparez votre commande vous n'êtes pas sûr que que le client vienne la chercher donc le seul moyen de faire en sorte que le client vienne chercher la commande c'est qu'il y ait un paiement en ligne donc donc c'est pour c'est pour ça que on va privilégier pour faire du click and collect d'avoir une boutique en ligne donc dans l'exemple que j'ai pris là le la charcuterie roland de noix à guingamp vous verrez qu'ils ont une boutique en ligne qui est qui est complètement autonome c'est à dire choisi par eux designé par eux ils ont la main complètement sur sur leur boutique en ligne c'est ça qui est intéressant et ils ont mis en place le click and collect depuis 2013 depuis 2013 donc on trouve aussi des modèles dits propriétaires ou sous forme sous forme d'abonnement donc dans ce type de dans ce type de boutique c'est des plateformes de commerce électronique et qui si qui sont basés sur sur des des sites clés en main tout près sur lesquels vous n'avez vraiment pas pas la main pour faire ce que vous voulez contrairement aux boutiques classiques de commerce en ligne donc on retrouve aussi dans le click and collect toutes les grosses enseignes maintenant c'est devenu c'est devenu complètement obligatoire tous les gros sites alors de type darty boulanger carrefour toutes les grosses les grosses enseignes maintenant on des ont des des systèmes de click and collect avec des retraits minutes donc qui qui implique d'énormes d'énormes investissement en termes de réponses pour pouvoir préparer les commandes en quelques minutes général deux heures et donc c'est assez compliqué à mettre en place mais bon je pense pas que ça va nous concerner ce soir donc on a ensuite les les plateformes de mise en relation donc la plateforme qui a été la dernière plateforme qui a été déployée par la région bretagne produits-locaux.bzh au moment je pense que c'était au début de la crise sanitaire du kovid donc c'est une plateforme qui permet de mettre en relation des des producteurs des artisans ou des avait avec des des clients qui recherchent des des produits spécifiques donc là dans ce cas là il n'y a pas de on la parente quand même au click and collect malgré qu'il n'y ait pas de paiement ligne mais en fait c'est une porte d'entrée pour pour mettre en relation des des artisans et des clients donc on a on a voulu en parler un petit peu quand même et puis dernièrement il ya une petite plateforme qui mon achat local c'est alors là c'est ce qu'on appelle des marketplace donc c'est des endroits où des c'est une plateforme dans laquelle on va avoir différentes boutiques en ligne donc avec une gestion de paiement en ligne et qui est qui permet à chaque chaque boutique d'avoir sa propre sa propre sa propre infrastructure sur un site beaucoup plus global qui va être sur sur une région comme comme saint brieux donc mon achat local donc c'est une petite plateforme une petite start-up briochine donc en résumé click and collect c'est pour le client pour le client c'est pouvoir acheter en ligne c'est régler ses commandes en ligne c'est recevoir des confirmations de paiement et aussi des confirmations lorsque la commande est prête pour le retrait c'est récupérer la commande chez l'artisan ou en magasin donc voilà ce que demande le client et en contrepartie pour l'artisan c'est de l'organisation pour répondre à cette demande mais aussi potentiellement plus d'activités donc et donc plus de chiffre d'affaires et donc il va falloir gérer ses stocks en temps réel et puis envoyer toutes les confirmations de paiement de préparation de commandes et les délais de mise à disposition des commandes donc il faudra aussi mettre en place une organisation dédiée au retrait de cette commande donc ça peut être soit dans le magasin soit peut être ça peut être sur les dans un endroit bien spécifique accessible de l'extérieur ça peut être des places de parking réservé tout simplement avec un fléchage et est toujours dans la démarche de faire venir le client sur son point de vente donc dans ma précipitation j'ai oublié de vous présenter Loïc donc Loïc qui sera acquis qui qui s'occupe de la de la cité du goût à la cité des métiers des côtes d'armor à partie réglementaire et puis quelques chiffres voilà donc bonjour tout le monde on va se baser quelques chiffres on va se baser sur une étude Harris interactive de décembre 2017 on n'a pas trouvé une étude plus plus actuelle mais qui va nous donner quelques éléments quelques données chiffrées voilà entre autres la durée maximale d'attente pour 6 français sur 10 c'est que cinq minutes pour régler ses achats donc c'est un élément important dans fin dans l'acte d'achat dans la décision d'aller d'aller dans un magasin 78% renonce à entrer dans un magasin s'il voit une une filière d'attente qui va être trop longue voilà 78% déclarent faire leurs coûts élémentaires sur internet au moins une fois par mois et puis 23% utilisent le click and collect régulièrement alors ce qui est important c'est que cette étude elle date de 2017 et on a eu la crise du kovid qui est qui est passé par là et ces chiffres vraisemblablement concernant le click and collect doivent être beaucoup plus importants on sait qu'à l'issue de cette crise alimentaire face à crise du kovid on a eu une évolution pendant la crise et après la crise de notre acte d'achat à ce titre pendant la crise le gouvernement a mis en place un décret voilà et qui qui fait aussi la part belle un clic and collect comme un relais d'activité précieux pour les commerçants cette période donc voilà donc une incitation aujourd'hui dans dans cette crise dans la gestion cette crise d'aller aussi pour le consommateur vers de l'achat en ligne et la récupération directement alors soit dans les magasins chez les artisans soit en drive etc et aujourd'hui cette crise on ne sait pas ce qu'elle donnera donc si demain on repart en période de confinement ça peut être intéressant d'avoir un outil comme celui ci à la disposition de ses clients en clair c'est le click and collect c'est mettre en place des méthodes commerciales de commercialisation et d'organisation pour s'adapter aux nouveaux modes de distribution voilà c'est une solution pour tous de l'artisan à la grande enseigne alors on va vous présenter un premier témoignage un témoignage en plusieurs parties on vous a montré la fiche de la carte de visite de roland de noël donc qui est artisan à guingamp on vous présente une vidéo voilà dans un premier temps one sophie la fille de roland de noël donc qui est collaboratrice de l'entreprise nous présenter l'entreprise et puis on évoluera au fur et à mesure de notre présentation avec anne sophie sur la démarche qui est une collègue qu'ils ont mis en oeuvre depuis 2013 à l'entreprise donc bonjour je suis anne sophie de noël la fille de roland de noël maître artisan charcutier traiteurs à guingamp dans les côtes d'armoire nous sommes grossistes en charcuterie c'est une entreprise composée de 10 salariés des apprentis et des saisonniers moi je suis en charge de toute la partie réglementaire en matière d'hygiène et sécurité de la partie développement commercial et de la communication nous nous fabriquons tous les produits 100% des produits sont fabriqués par nous et vendus sous quatre types de produits donc vous trouvez des produits en vrac pour les rayons à la coupe des barquettes sous atmosphère modifiée des produits en surgelés et des conserves stérilisées attendez oui je pour la suite on a posé quand même quelques questions à anne sophie sur depuis quand elle mettait en oeuvre le click and collect et pourquoi et puis ouvrir une autre vidéo pour le fonctionnement la mise en oeuvre dans l'entreprise donc nous l'avons mis en place depuis 2013 date à laquelle nous sommes dans l'entreprise donc nous on a mis en place le click and collect depuis le début pour être toujours au contact des clients particuliers parce que majoritairement nous vendons à des revendeurs et donc il nous faut toujours maintenir ce contact avec les clients particuliers pour avoir un retour sur nos produits évolués ça permet aux clients de voir également que nous fabriquons bel et bien tous nos produits c'est à dire que quand ils arrivent dans l'entreprise il y a une fenêtre sur le côté qui donne accès directement sur quelques zones de l'entreprise à savoir la zone découpe et fabrication des produits et de là ils peuvent voir que l'on reçoit nos carcasses de porc issus de viande de porc locale tous les jours et la manière dont nous travaillons cette viande alors comment c'était mis en oeuvre dès le début on a voulu mettre en place un système qui soit simple et efficace aussi bien pour nous que pour les clients on a créé un document listant tous les produits que nous proposons à la vente ici avec les tarifs en gros donc au kilo et par 5 kg ce document est envoyé sur demande par mail aux clients qui nous appellent ou donnés directement lorsqu'ils viennent dans l'entreprise il ya plusieurs façons de passer commande par téléphone par mail sur le mail de l'entreprise ou via notre site internet voilà donc après le témoignage d'anne-sophie il est clair qu'il faut se poser les bonnes questions avant de choisir une solution c'est à dire qu'il n'y a pas une solution mais il y a des solutions qui sont adaptées à votre fonctionnement à votre entreprise alors on a serré les questions à se poser en trois thématiques quels sont vos objectifs quelles sont vos compétences et quel est votre budget voilà alors si on parle un petit peu des objectifs c'est quelles sont vos cibles très clairement est ce que votre cible ça va être la cible de vos clients habituel est ce que vous allez vouloir capter une nouvelle clientèle quelle est votre zone de chalandise est ce que vous venez en ruralité est ce que vous vivez en centre ville la zone de chalandise sera pas la même qu'elles sont voilà les questions à se poser est ce que un client est capable de faire 5 10 15 20 voire plus de kilomètres pour venir chercher un beau produit quelle augmentation du trafic dans votre point de vente vous estimez pouvoir avoir sur les compétences sg des compétences en interne très clairement si vous mettez en oeuvre du clic en collègue dans votre entreprise si vous avez par exemple une page facebook est ce que vous avez quelqu'un qui est capable de l'animé est ce que vous avez quelqu'un qui est capable d'animé ou de travailler sur un site internet donc voilà ce sont vos compétences d'un premier temps est ce que vous avez envie de vous former vous auto former pour avoir ces compétences vous avez pas et puis la question jusqu'à quel point j'ai envie de mettre les mains dans le cambouis jusqu'où je veux aller dans tout ça et puis à la partie budget la partie budget c'est souvent un point essentiel clic en collègue veut pas dire automatiquement des gros investissements bien évidemment mais est ce que j'ai un budget ou quel serait mon budget de départ et puis comme l'a dit tout à l'heure olivier présenter les plateformes est ce que je veux inscrire sur une plateforme locale alors il ya deux niveaux on va avoir une plateforme de mise en relation de l'offre et la demande présenter la plateforme bzh qui elle fait uniquement de la mise en relation entre eux des artisans des producteurs et puis des consommateurs et puis vous allez avoir d'autres plateformes qui elles vont prélever un abonnement qui vont prélever une cote part sur la vente des produits et donc là bien évidemment ça un coup voilà une fois que on s'est dit ça il faut tenir compte quand même d'un élément important le clic en collecte alors au même titre que votre activité dans votre entreprise voilà vous devez avec le client collecte même chose garantir aux consommateurs une sécurité une qualité alimentaire maximale pour le par le respect des règles sanitaires alors ça nous semble une évidence voilà sachant que le clic en collecte c'est avant tout de la remise directe voilà alors on vous a remis la définition de la remise directe donc c'est une cessation à titre gratuit onéreux ce que vous faites habituellement alors je pense plus à titre gratuit enfin à titre onéreux du moins que gratuit entre un détenteur d'une demeure alimentaire c'est dire vous et puis un consommateur final le client voilà et qui est destiné à sa consommation et non pas la restauration collective donc le clic en collecte c'est bien de la remise directe et cette remise directe et ben elle vous donne une obligation de résultats et non de moyens voilà alors petit rappel c'est au professionnel démontrer qu'elle a mis en place des mesures adaptées pour atteindre les objectifs de la réglementation à travers de son plan de maîtrise sanitaire c'est à dire son pms vous devez aller sur un produit qui au niveau sécurité alimentaire soit au top soit optimale voilà donc en clair lorsque vous faites du clic and collect comme pour tout le reste de votre activité mais c'est un petit rappel être en capacité de retracer à tout moment les informations concernant l'origine la transformation et la cheminée d'une heure alimentaire jusqu'au consommateur final souvenez-vous que cette approche elle repose sur le juste avant juste après voilà c'est à dire que juste avant c'est la personne qui va vous fournir le fournisseur voilà il va falloir une traçabilité avec le fournisseur alors que ce soit un producteur ou un autre artisan ou que ce soit un cash and carry ou un logisticien et puis juste après voilà jusqu'à la distribution de votre produit particularité c'est quand même le règlement un co la information consommateur leur particularité tout simplement parce qu'il y a deux types de choses il y a lorsqu'on va réserver sur internet des mentions obligatoires à mettre une information pour le consommateur bien évidemment je reprends un petit peu ce que vous faites aujourd'hui dans vos boutiques si vous ne faites pas de vente par internet en clic and collect vous allez avoir un affichage avec l'origine du produit avec le poids au litre au kilo etc les allergènes toutes les mentions obligatoires ben là elles seront un peu plus importantes que votre produit soit emballé sous vide ou pas emballé il n'empêche que sous vide du moins et vous allez avoir des informations qui sont importantes puisque vous devez une information claire et loyal au consommateur vous ne devez pas l'induire en erreur ou le tromper au travers de votre étiquetage voilà et lorsqu'on fait la vente à distance toutes les mentions obligatoires doivent être communiquées au consommateur final dès la consultation du site et surtout avant la conclusion d'achat et au moment de la livraison très clairement on ne peut pas faire une vente tant que le consommateur n'a pas eu connaissance de l'ensemble de ces informations on vous a mis un schéma on va pas le détailler mais en quelques quelques mots il ya la liste des ingrédients la fabriquant importateur il ya les quantités etc lise ingrédients par autres prioritaires bien évidemment des plus importants au moins important donc ça c'est le règlement un co basique mais il n'empêche que vous devrez faire très attention lorsque vous allez entrer dans une démarche de client collecte et entre autres de réservation par internet arrêt en résumé de ce que de tout ça voilà le clic en collecte et ben je vais dire c'est entre autres pour moi quelque chose c'est l'avenir chez les artisans tout métier de bouche parce qu'aujourd'hui les clients et nous mêmes également professionnels nous utilisons beaucoup les nouvelles technologies les nouveaux modes de communication et c'est un moyen de capter de nouveaux clients et je rappelle toujours pour les faire venir dans nos entreprises qui nous découvrent qu'ils voient vraiment ce que l'on sait faire et et voilà donc voilà la chambre métier 22 vous accompagne dans la mise en oeuvre de votre projet bien évidemment alors quel est le type d'accompagnement petit aparté avant vous avez un petit qr sur en bas de votre écran si vous souhaitez nous poser des questions vous n'hésitez pas vous écrivez on répondra on fera un temps d'échange à l'issue la présentation alors quel type d'accompagnement peut-on vous apporter au niveau de la chambre métier des codes d'armor alors dans un premier temps un diagnostic personnalisé alors pourquoi un diagnostic l'idée c'est de vous accompagner pour identifier un petit peu faire un état des lieux de votre entreprise avec vous c'est à dire un diagnostic économique clairement à ce qu'aujourd'hui vous avez une capacité financière et quelle est telle pour aller sur un projet tel que le click and collect deuxième diagnostic c'est un diagnostic numérique et communication ce diagnostic numérique va nous permettre de savoir si vous avez des outils ce que vous avez mis comme en place comme leur outil équipement mais en allant aussi vers des outils réseaux sociaux site internet etc est ce que vous en avez est ce que vous allez vous envisager d'en avoir même chose sur la communication est ce que vous avez un logo de votre entreprise est ce que vous a mis en homme une stratégie de communication et puis le troisième diagnostic est un diagnostic plus technique voilà est ce que vous avez des investissements qui ont été prévus sur des équipements est ce que vous avez un espace qui va être dédié à la distribution du click and collect est ce que votre entreprise respectera bien les règles d'hygiène je prends un cadre précis en clair on peut faire du click and collect mais aussi on peut aller faire de la livraison voilà on peut faire du dépôt chez d'autres artisans ou sur des conciergeries est ce qu'aujourd'hui vous avez un véhicule qui est aux normes et six véhicules et aux normes est ce que vous allez respecter la réglementation donc ce diagnostic nous permettra de véritablement de faire un état des lieux et puis d'écrire avec vous un premier projet voilà le point 2 c'est un projet un plan d'action l'idée c'est qu'on puisse construire un projet avec vous qu'on le valide alors dans ce projet on va l'écrire de façon très globale on va avoir les cibles les objectifs le plan d'action et surtout un planning un échéancier que l'on mettra en oeuvre ensemble pour mettre en oeuvre ce plan d'action et puis le troisième point et bien c'est l'accompagnement voilà donc on va vous présenter tout de suite on aura un accompagnement qui sera économique numérique communication et puis technique bien évidemment donc cet accompagnement pour mettre en oeuvre dans les délais impartis voilà l'action click and collect ok donc je reprends la main sur sur la partie la partie numérique donc donc on pourra on pourra vous proposer une offre de une offre de formation continue pour si vous voulez créer vous même votre site internet donc on pourra vous aider à créer une fois que vous avez votre site internet créé votre boutique en ligne et puis comment apprendre à booster vos ventes donc on a des modules aussi qui vont servir pour la visibilité sur internet donc utiliser au mieux les réseaux sociaux facebook instagram et tout ce qui permet de communiquer les outils google bien sûr la fiche google my business et puis et puis aussi commencer à avoir des pouvoir faire de l'emailing et pourquoi pas une newsletter pour tout tenir au courant vos consommateurs de du vécu de l'entreprise donc comme l'a dit loïc il y aura aussi des des supports de communication possibilité de travailler sur vos supports sur sur vos logos les typographies à employer pour faire votre site les couleurs les chartes graphiques et puis apprendre à à travailler les images parce que sur vos sites internet il faudra forcément soit faire appel à des photographes mais au démarrage il faudra apprendre à manipuler un petit peu les images pour rendre pour rendre joli ce que vous avez à présenter donc ça c'était l'offre de la formation continue mais on peut aussi avoir des offres d'accompagnement numérique personnalisé donc contrairement à des formations qui sont à plusieurs personnes en même temps qui sont pas forcément ce que vous avez envie de faire on peut aussi personnaliser avec le conseiller numérique travailler directement sur votre site internet mettre en place des plateformes locales de vente en ligne créer votre site e-commerce de a à z avec par exemple shopify donc on peut travailler aussi directement vos supports de communication vos logos la même chose que pour la formation continue mais mais là en accompagnement personnalisé donc au niveau des l'achat graphique et aussi aussi la retouche d'image qui est très très importante donc on peut travailler aussi sur les différents paiements en ligne donc entre autres les deux standards paypal et stripe qui sont des paypal que tout le monde connaît puis stripe qui permet de de payer sur la plupart des cartes bancaires européennes et étrangères il ya des outils spécifiques sur lesquels on pourra vous accompagner qui sont les terminaux de paiement mobile sur téléphone donc il ya deux deux paiements qui sont très très utilisés ça sert beaucoup si si vous voulez faire payer sur téléphone lorsque vous êtes nomade on sait jamais ça dépend des projets ça peut ça peut aussi vous intéresser travailler bien sûr sur les mentions légales de vos sites internet pour pour le e-commerce qui a des spécificités bien bien particulière et puis aussi il avait travaillé sur les réseaux sociaux vous accompagner pour avoir une meilleure lisibilité sur internet le référencement naturel qui est très important pour arriver en haut des moteurs de recherche lorsqu'on vous cherchent donc voilà je vais passer la main à l'oïc voilà sur la partie accompagnement technique on l'a positionné à deux niveaux dans un premier temps sur tout ce qui était hygiène et sécurité alimentaire mais évidemment alors là on se base sur le la formation régionale l'accompagnement individualisé la formation régionale évidemment avec le plan de maîtrise sanitaire l'hygiène restaurateur sensibilisation à l'hygiène alimentaire là on n'est pas obligatoirement dans quelque chose qui est dédié spécifiquement au clic and collect mais qui peut être aussi un appui suite à la phase diagnostic qui peut être faite dans votre entreprise vous avez des besoins bien évidemment ensuite sur l'accompagnement individualisé voilà avec des rendez vous conseils l'idée de ces rendez vous conseils c'est vraiment de pouvoir vous accompagner sur un centre de recommandations avec votre projet de clic and collect bien évidemment en fonction de la dimension dimensionnement de votre projet on va vous faire un centre de préconisations voilà il ya du diag du diag hygiène passe commercial artisanat du suivi conseil hygiène de l'âge d'entreprise donc on peut développer un certain d'outils à la demande voilà à façon en fonction des besoins de l'entreprise ensuite sur l'accompagnement plus technique alors l'accompagnement plus technique et bien il va être dans un premier temps de faire tout un travail enfin une proposition d'accompagnement sur l'offre commerciale clic and collect en clair le clic and collect est ce que je peux mettre en oeuvre un certain nombre de d'offres commerciales alors je parle de vente en l'eau de vente additionnelle est ce que on peut pas développer de la fiche recette qui peuvent accompagner vos produits et est associé la vente additionnelle est ce qu'on peut pas vous associer on a beaucoup parlé dans l'artisanat alimentaire de l'aide contre le gaspillage alimentaire de tout coup de to go est ce que on peut pas développer quelque chose de spécifique en fin de journée fin tout est imaginé autour de ça on est aussi sur des offres qui vont être plus ciblées alors les offres qui vont être plus ciblées je pense entre autres aux bâtiments aujourd'hui le bâtiment comme depuis toujours il y a des paniers repas il ya des repas qui sont qui sont faits qui sont proposés aux collaborateurs des entreprises est ce qu'aujourd'hui en lien avec la crise du covid on ne peut pas avoir des boulangers des artisans traiteurs des charcutiers qui eux peuvent répondre forme de paniers repas voilà c'est sous forme de kick and collect ou l'artisan des des du bâtiment où les salariés des entreprises vont aller chercher un panier repas en kick and collect voilà en fin de chantier donc ça sont des des offres commerciales un petit peu différentes c'est l'innovation aussi entre l'innovation sur des nouvelles gammes de produits pour qu'ils can't collect ou des de du conditionnement alors ça fait du conditionnement sous vide avec toute la réglementation qui va aller à côté la conserve du bocal la semi conserve je prends l'exemple de pâtissier qui aujourd'hui travaille de plus en plus sur des produits sur jeu alors c'est pas spécifique au client collect mais c'est très approprié à la démarche click and collect voilà sont entre autres la gestion des des stocks et puis le troisième item qu'on a développé c'était développement de nouvelles gammes de produits alors j'ai parlé par exemple des des sauces traiteurs aujourd'hui un poissonnier qui peut faire de la vente en click and collect est ce qu'on peut pas faire du lien avec des la partie commerciale des des ventes additionnelles entre autres sur des sauces donc c'est vrai que tous les poissonniers n'ont pas une connaissance technique par exemple des des sauces pour les poissons ça va être de la formation autour des sauces traiteurs sous ce poisson qui peut faire des ventes additionnelles pour le secteur des traiteurs ça va être le snacking etc donc là on a une offre technique qui peut être adapté au clic and collect voilà sachant aussi qu'on fait de l'accompagnement individualisé et à partir de là on identifiera des besoins voilà on a un certain nombre d'experts métiers au sein de la structure la chambre métier qui peuvent accompagner individuellement la mise en oeuvre du clic and collect autour du produit voilà alors on a vous pouvez vous connecter sur le site arti bretagne formation pour voir les offres de formation bien évidemment et puis si vous souhaitez avoir plus d'informations sur la thématique du clic and collect et bien vous pouvez contacter olivier sur un adresse mail vous pouvez me voilà si vous souhaitez qu'on commence une phase de diag chez vous et bien vous nous contactez rapidement et puis on pourra entamer cette phase de diag au plus vite voilà je ne sais pas si vous avez des questions si vous en avez c'est l'occasion de nous les poser alors on va vous faire un sondage quand même rapide voilà on va lancer il est lancé vous avez la question qui s'affiche pensez vous que les démarches client collect soit pertinente pour développer votre activité donc on vous laisse quelques secondes pour y pour y répondre et puis on passera aux questions si vous en avez quelques donc si vous avez des questions donc normalement si vous descendez votre souris vers le bas il ya un bandeau noir qui va apparaître et vous avez un comment dire un deux petites bulles entrelacées il ya marqué les q et r donc vous pouvez poser vos questions directement avec grâce à ce q et r je sais pas si si vous si vous levez la main comme ça on peut pas vous répondre il faut plutôt poser la question je sais pas si vous dans le bas de votre écran normalement vous devez avoir un bandeau noir qui apparaît quand vous descendez la souris voilà une question alors les formations non alors la formation n'est pas payante enfin elle n'est pas payante si elle a un coût c'est la formation continue technique donc une prise en charge financière sur la formation continue technique avez vous une autre question voilà si on prend le résultat du 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 sondage je vais partager les résultats donc grosso modo c'est c'est intéressant de voir que sur les sur les sept personnes qui ont répondu il ya déjà il n'y a pas eu de négatif donc il y a cinq personnes qui pensent que ça peut ça peut être pertinent et deux autres personnes qui ne savent pas donc si vous avez des questions il nous reste encore un petit peu de temps si je peux revenir sur 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 les formations qui sont qui sont qui sont payantes au niveau de la formation continue il ya il ya tout un tas de mode de financement tout à fait donc donc je pense que il faudra voir au cas par cas mais bon je pense qu'il ya beaucoup de financement possible pour que ce soit le qui est le moins de reste à charge possible donc j'espère que j'ai j'ai répondu à votre attente c'est pas alors ça je peux je vais pouvoir répondre je pense qu'il faudra il faudra qu'on se rende compte qu'on voit au coup par coup parce que vous avez déjà un site mais est ce que vous pouvez préciser si si c'est un site que vous avez fait vous même si c'est un site de type wordpress si il faudra un petit peu plus d'infos je ne sais pas si vous pouvez voir la question je voulais lire donc de marc baisson bonsoir ce qui m'a paru le plus intéressant c'est la start up de saint brieux qui propose un choix plus complet quel est leur pourcentage sur une vente alors la start up de saint brieux donc alors il ya un abonnement il ya un abonnement qui correspond à c'est moins d'une trentaine d'euros c'est 29 90 quelque chose comme ça et je pense que c'est un pourcentage qui est entre 4 et 4 et 5 % par transaction donc ce genre de start up c'est très très bien pour commencer ce genre de start up ce genre de plateforme marketplace par contre après si vous avez un volume de vente qui 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 devient vraiment un important voilà il faut il faudra se poser la question si 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 c'est bien l'outil qu'il vous faut pour continuer si vraiment ça ça explose quoi donc vous l'avez fait qu'un pot donc je continue la question qui a été posée par madame rio alors je vais répondre à madame rio avant alors donc j'ai déjà un site vous intervenez quand même s'il fallait modifier donc là encore une fois bon même si vous l'avez fait avec un pro il faudra voir avec lui peut-être si si il ya moyen de développer un module qui can collect directement donc là je vais je sais pas avec quel type de produit vous allez travailler donc c'est un peu compliqué de répondre et pour répondre à madame pérennaise peut-on faire peut-on faire click and collect avec uniquement facebook bah le oui on peut tout faire avec facebook ce que je vous disais au démarrage c'est que le problème c'est quelqu'un va vous faire une grosse commande par exemple et puis ne vient pas donc s'il vient pas comment vous allez faire pour le seul moyen pour que le client vienne vraiment chercher ce qu'il a commandé c'est c'est de le faire payer à l'avance quoi donc sur facebook on peut tout faire aussi bien qu'une commande par téléphone comme on a vu dans l'exemple de la charcuterie de noël donc ils ont trois modes grosso modo les gens commandent par téléphone alors ça je sais pas comment ils gèrent ils gèrent ça c'est peut-être des gens qu'ils connaissent ou etc déshabitués donc là à ce moment là bon tout se joue à la confiance si c'est si ils ont aussi un imprimé qui peuvent envoyer sur lequel ils mettent tous leurs tarifs de colisage mais je pense qu'ensuite les gens vont directement commander sur leur site internet l'imprimé qu'ils envoient aux gens c'est pour leur leur donner les tarifs et toutes les informations ok je ne sais pas si vous avez d'autres d'autres questions à nous poser allez-y si ce n'est pas le cas on fera parvenir le on fera parvenir le la présentation voilà donc vous pouvez retrouver la présentation directement en vidéo si vous voulez la revoir tranquillement à partir de mercredi ou je dis en en tout cas dans 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 la semaine vous pourrez la trouver sur un sur le site de la chambre des métiers ok et puis si vous avez besoin d'une information vous nous appelez donc à la chambre au 0296 76 26 26 et on reprendra vos questions et ont si vous souhaitez entamer une phase diagnostique on reprendra contact avec vous rapidement pour pour caler les choses voilà merci beaucoup de votre attention et bonne soirée à bientôt et et C'est parti.